Musique Bonsoir tout le monde, on est vraiment heureux de vous accueillir dans ce nouveau magazine C'est Hockey consacré au championnat de hockey et notamment à la division d'honneur féminine. On est vraiment heureux, on a tout installé, on saura vos yeux partout sur le bord du terrain. On commentera évidemment tout ce match. Bienvenue ici déjà au Dering, le Dering qui reçoit le Brax, c'est le coup d'envoi de ce championnat. Il promet d'être assez intense ce match. Qu'est-ce que vous attendez coach de défi aujourd'hui ? Mais on attend bien démarrer cette nouvelle saison, on a fait une bonne prépa, donc on est confiants qu'on va faire une bonne année. On commence par un adversaire difficile, c'est vrai que c'est une équipe qui joue bien au hockey, qui a beaucoup d'expérience. Et l'objectif final ce serait quoi ? On va discuter de ça dans les piscines et nous on aime bien penser match après match. L'année passée, on a fait ça, on s'est dit au début de l'année, on s'est dit voilà, on va travailler match après match. On va essayer de finir le plus haut possible dans les classements. Et on a terminé cinquième l'année passée en faisant ça. Donc cette année, on va le répéter semaine après semaine, match après match et on verra où on est à la fin de l'année. Merci Vendu Brunet, donc voilà l'objectif aujourd'hui, trois points sous le soleil Molenbeko. Elle n'est pas belle la vie ? C'est parti, il faut se méfier des phases là, attention. Bien donné, bien bloqué et un slip et c'est le goal ! 0-1 et ça va vite, on est déjà de l'autre côté. Et on n'est pas en position, attention. Et on est mal mis là du côté du D-ring mais ça défend. Ah ouais, avec ce stick là volant, ça peut faire mal. Elle l'a pris dans le genou je crois. Bien donné, bien bloqué, de nouveau un slip et c'est le goal ! 0-2 avec ce slip placé de l'autre côté. Ouf, gros coup là sur Manon Jacques Motte. Un peu portant, elle l'a pris de pleine cage thoracique. Donc une joueuse qui joue son tout premier match en division d'honneur. Il faut du mouvement, on bascule. Estelle va chercher Aldou tout de suite, parfait. Voilà, boxer ici qui a la balle en 1 contre 1. C'est bien chassé, et c'est surtout bien récupéré. On est en 1 contre 1. Et Louise arrive, c'est pour Louise. Oui, bien sûr. Ça c'est trop facile. 0-3. Ça, ça nous met un gros coup ça. C'est la fin de cette première mi-temps entre le D-ring et le Brax 0-3. Vous êtes une maman ? Oui, je suis maman de Garence Cosaïnes. Vous vous sentez comment, là ? Il y a un retour sur le terrain ? Eh bien, je revis le stress des matchs. J'avais un peu oublié le stress des matchs. Et je le revis, surtout là, on est mené. Donc voilà, la reprise est difficile. Première impression, là ? On a l'impression que c'est un départ un peu compliqué. Mais bon, après, je sais qu'elles sont fortes. Elles en ont sous la semelle. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter, je pense. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Du côté du Brax, ça circule plutôt pas mal. Bonne déviation, on rentre dans le cercle. Avec un tir tout de suite. Bonne sortie du gardien. Et puis, cette balle qui revient. Et c'est le 0-4. Allez, PC. C'est donné, c'est bien donné, c'est bien bloqué. De nouveau un slip. Et c'est bien arrêté le long de la ligne. Et c'est le goal. 0-5. Allez, Lassina pour le Brax. Il y a la balle. Ah, c'est pas bien évité. Et puis c'est le goal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est de la technique. C'était bien fait. 0-6. La 6, c'était superbe. Ouais. C'est le 2 pour Louise. C'est pour Louise. C'est pour Louise. Et c'est bien arrêté, ça, par Sawyer. Oh non, c'est le goal. Oh non, pour le Dering. C'est la fin de cette rencontre sur ce score qui fait mal au cœur pour les supporters du Dering. C'est 0-7 pour le Brax. La femme du match, c'est tout naturellement la capitaine, Anna Cacciato. Disons qu'on ne peut pas vraiment commencer la saison plus mauvaisement que ce qu'on a fait là. C'était vraiment pas un match facile. Je pense que l'attitude n'était pas là. Une victoire méritait du Brax Gata. Maintenant, c'est vrai qu'on a un match jeudi, donc très proche. Mais justement, ça va nous permettre de rester bien dedans et relever la tête. Il faut rester positif. Rester positif, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué, mais on sait qu'on en est capable, on a la qualité dans l'équipe. On jette un oeil tout de suite sur le résumé du match Racing-Dragon. C'est évidemment un match important. Avec notamment l'arrivée du Red Lion, Cédric Charlier en coach adjoint chez les Dames du Racing. C'est la bonne surprise de cette reprise du championnat pour le club bruxellois. C'est mon club de cœur, donc je suis évidemment ultra content. Je connais tout le monde ici, j'aime passer énormément de temps dans le club. J'avais à cœur aussi dans ma carrière de vivre une expérience autre que celle du racing, voir un peu comment ça se passe dans d'autres clubs. J'espère qu'à la fois en Dames et en Messieurs, on portera nos couleurs le plus haut possible. Si vous vous demandiez justement où étaient nos médaillés d'or, ils sont rentrés il y a à peine un mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Entre-temps, ils ont été à la rencontre de tous les jeunes dans différents clubs. Et les voilà déjà pour ce retour, pour cette première journée de championnat. Les voilà déjà de retour ici sur le terrain. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour lancer le match ce dimanche entre le Racing et le Dragons, puisqu'après seulement 5 minutes, le Dragons offre la possibilité sur cette phase arrêtée de prendre l'avance au score. Le Dragons est bien lancé, mais à la dixième minute, c'est déjà l'égalisation grâce à ce tir de Charlotte Engelbert. Et peu avant la mi-temps, le Dragons obtient un pénalty qui lui permet de reprendre son avance. Valérie Maguisse inscrit le 2-1. Dès l'entame de la seconde période du match, France de Motte, lancée sur le côté droit, est fautivement bloquée. C'est un nouveau pénalty, pour le Racing cette fois, qui s'accroche et revient à 2-2. La fin de la seconde mi-temps sera plus difficile pour les Ucloises, qui encaisseront cette petite pichenette de l'Anversoise à Abigail Raillet. Et puis à quelques minutes du terme, le break 4-2 est signé par Justine Lethor sur phase arrêtée. A l'issue de la rencontre, malgré la défaite, on reste positif dans le camp Uclois. Je crois qu'on était quand même bien dedans. Il manquait juste un peu d'énergie, je pense, de communication surtout. Et je crois qu'on va devoir juste travailler là-dessus, sur tout ce qui est communication, mettre plus d'énergie. Et puis on est une équipe jeune, une nouvelle équipe, et on doit juste apprendre à se connaître et apprendre à se trouver sur le terrain, et voilà. Les Molenbekoises battues à plate couture par le Brax, 0-7. Le champion titre, la Gantoise, s'est imposé 2-5, avec notamment un but de la Bruxelloise, Émilie Signat, c'était au Wat Ducks. Le Léo a remporté ce premier match face à Héraclay sur un score de 2-1. Quant aux joueuses du White Star, elles ont dû s'incliner 1-0. A l'Antwerp, le Victory remporte cette première journée 1-3 à Malines. Le quatrième club bruxellois en lice, dont ce championnat, le Racing, a concédé la victoire au Dragon 2-4. Un seul des clubs bruxellois, le Léopold, remporte donc 3 points au terme de cette première journée. 0 pour les trois autres équipes féminines bruxelloises. Chez les hommes, c'est la victoire du Racing face au Dragon 4-2. Le Léopold se démarque largement avec 8 buts, dont 5 signés Tom Bone, le Red Lion. Le Daring concède le partage avec le Brax, 2-2. Le Berscott recevait l'Ouven et a perdu sur un score de 0-2. Les Bruxellois de l'Oré remportent leur match face à l'Antwerp, 3-4. 2-2, Wat Ducks, Gantoise. Au classement, trois clubs bruxellois remportent 3 points, le Daring, un seul. Vous en avez vu des matchs dans votre vie ? Tout à fait, mais bon, celui-ci est quand même particulier. J'ai l'impression qu'on recommence une saison un peu normale, donc c'est tellement gai. On a le soleil, les spectateurs, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est quand même gai de voir un peu du monde, du bruit autour d'un terrain et de voir de l'activité. Moi, j'ai eu la chance d'arbitrer l'année passée quand même. Mais bon, je pense surtout à tous les collègues qui ont arbitré dans des divisions inférieures, qui n'ont pas eu de championnat, donc c'est un plaisir immense, je pense, pour tout le monde. Aussi bien arbitre que joueur, que l'encadrement, le sport revit, donc c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada